Bonsoir Junior, quelle victoire aujourd'hui face à l'Olympique de Marseille ? A voir les réactions d'après-match, votre joueur, on a l'impression que là ça y est, plus rien peut vous arriver en cette fin de saison. On fait un bon match collectivement, défensement on a été costaud, après on prend un but et voilà, mais on était bien offensément, on était bien en bloc, on a su bien les presser et voilà, on s'est fait plusieurs occasions et on a profité. Justement, notamment à partir du premier but de Seco Fofona, là on a senti une équipe lançoise, quasiment intouchable dans cette rencontre, malgré le but en fin de match marqué par l'OM. Ouais, on met Seco, il met le but et après on prend la confiance, on prend la confiance avec le public qu'on a, c'est incroyable, on est motivé, on pousse, on pousse et on met le deuxième but. Malheureusement, on prend un but mais on est resté concentré sur notre objectif et voilà, on gagne le match. Justement, l'objectif en fin de saison, c'est cette deuxième place, cette fois-ci vous êtes installé à la deuxième place devant l'OM avec 4-5 matchs à jouer. Qu'est-ce qu'il faudra dans la tête peut-être pour tenir justement jusqu'au bout ? C'est des finales, c'est des finales, il faut rester la tête froide, tête froide et aller match par match comme on s'est dit, on va match par match et on donne tout comme on le fait depuis le début de saison et après je pense qu'on sera tous contents à la fin. Un dernier mot sur votre saison comme à titre personnel, c'est incroyable de faire partie de cette aventure l'en-soi, ça vous fait grandir de plusieurs années presque en termes d'expérience ? Ouais, franchement c'est incroyable ce que j'ai vu avec le Racing, c'est incroyable. Donc on va moi de profiter des opportunités que j'ai pour pouvoir aider l'équipe. Et après voilà, on est un coach incroyable, on est un capitaine, on est un groupe formidable, on vit bien ensemble, on s'entend super bien et je pense que si on continue comme ça, il n'y a rien qui va nous arriver.